Peut-on cumuler deux emplois ? En ces temps difficiles et d'inflation, vous vous êtes déjà peut-être posé la question de savoir comment arrondir vos fins de mois ? La réponse est oui, on peut cumuler deux emplois. C'est une pratique qui est très courante ces derniers temps, mais attention, c'est soumis à conditions. Première règle à laquelle il faut impérativement penser, c'est le respect des conditions de cumul d'emplois selon votre situation. Donc effectivement, il est possible de cumuler deux emplois en respectant notamment la condition de la durée légale du travail. Elle est de 10 heures par jour et de 48 heures par semaine. Il faut aussi penser à respecter les clauses de votre contrat de travail. Clause de non-concurrence, clause d'exclusivité et évidemment une obligation de loyauté. La deuxième règle à laquelle vous devez impérativement penser, c'est de préserver votre santé si vous devez cumuler deux emplois. Si vous souhaitez travailler le soir pour compléter vos revenus, par exemple, soyez vigilant au risque que cela fait peser sur votre santé physique et mentale. Est-ce que vous saviez effectivement que 66% des personnes qui cumulent en emploi sont des femmes ? Attention alors à la charge mentale que cela va faire peser sur vous. Prévenez également votre employeur de cette situation de pluriactivité. Pourquoi ? Tout simplement pour éviter une situation de litige dans ce cumul d'emplois. Si jamais votre contrat prévoit une clause de non-concurrence ou d'exclusivité. Mais aussi parce que c'est votre employeur qui engage sa responsabilité et qui engage sa responsabilité sur le dépassement de cette durée légale du travail. C'est effectivement ce que l'on appelle l'obligation de sécurité de l'employeur. Si vous refusez de communiquer à votre employeur votre temps de travail effectué chez un autre employeur, il est alors en droit de vous licencier pour faute grave. Le non-respect de ces règles entraîne des sanctions tant pour le salarié que pour l'employeur. Il y a une amende maximale de 1500 euros à la fois pour le salarié et pour l'employeur. En cas de récidive, cette amende peut monter jusqu'à 3000 euros. Et enfin, comme nous l'avons dit, votre employeur peut effectivement vous licencier pour faute grave. Dans ce cas-là, nous serons à vos côtés. Merci. Merci.